Bonjour, je suis avec Yannick Péreau de Maguiarosa. Bonjour Yannick. Bonjour Sylvain. Yannick, j'aimerais ça que tu me parles un peu de la boutique Maguiarosa. OK. Bien, la boutique en fait, c'est une boutique de vélo spécialisé. On offre un produit de moyen à roue de gamme avec le service qui va avec. Donc, on a un service un petit peu plus avec un petit peu plus d'attention qu'on retrouve dans d'autres commerces. Le client chez nous, c'est vraiment la priorité. Quand on a créé le magasin, on voulait vraiment que les gens se sentent bien, qu'ils ne se sentent pas pressés d'acheter, qu'ils viennent ici pour le plaisir, puis je pense qu'on a bien réussi. En termes de service, bien évidemment, on offre le service de vente de vélo, d'accessoires de vélo, de vêtements, ces choses-là. On offre aussi un service d'atelier qui est très complet, qui va du simple tune-up, si on veut, à l'assemblage complet du vélo. Aussi, on a une salle de positionnement, donc on a un service de positionnement qui est très spécialisé. J'aimerais ça savoir, Yannick, quel type de vélo on retrouve à votre commerce, à Magia Rosa? Bien, c'est principalement du vélo de route. C'est vraiment de la spécialité. Par contre, on va aussi retrouver un peu de vélo montagne, un peu de vélo hybride, beaucoup de vélo de ville, des ciclocrosses, puis quelques vélos triathlons également. Vous êtes des passionnés de vélo. Toi, ça remonte à quand, tout ça? Écoute, j'étais vraiment tout jeune. J'habitais dans un petit village des Laurentides, puis il n'y avait pas de bike shop où j'habitais. Je suis obligé de réparer mes vélos moi-même. Cinq ans, six ans, sept ans, je commençais déjà à réparer mes vélos. Puis depuis que je suis tout petit, dans le fond, que je fais la pratique du sport. Donc, c'est un peu un rêve de jeunesse, en guillemette, d'avoir mon propre bike shop. Est-ce que tu viens travailler en vélo? Oui, le plus souvent possible. Les gens viennent dans les magasins, sont prêts à s'équiper. Donc, ils ont besoin d'avoir les bons conseils. Ils ont besoin que la personne qui les sert comprenne réellement c'est quoi les besoins. J'aimerais ça, Yannick, te remercier de nous avoir accueillis aujourd'hui. J'espère qu'on va se croiser en vélo à Saint-Lonard. Bien oui, j'espère aussi. Merci beaucoup. À bientôt. Sous-titrage ST' 501